Notre ami Jacques Sparrow s'apprête à passer la soirée, mais il aimerait bien passer une soirée agréable et il se demande bien ce qu'il pourrait faire ce soir-là. Alors il n'a pas trop d'idées et il se propose de demander à son copain le capitaine Crochet s'il ne peut pas lui trouver une petite idée, une idée sympa pour la soirée. Et donc il va lui envoyer un petit mail en avant. Donc il écrit l'adresse du capitaine Crochet. Alors l'objet ce sera peut-être une idée pour la soirée. Et le texte sera tout simplement « Salut Crochet ! » « Ils se connaissent bien, aurais-tu une petite idée pour passer une soirée sympa ? » Bien sûr, « Bien à toi ! » Et la signature, comme d'habitude. Et on envoie le mail. Il est parti vers le capitaine Crochet. Il n'y a plus qu'à attendre la réponse. Je vous propose de l'attendre ensemble, mais pas trop longtemps quand même. Eh bien, je pense que nous avons suffisamment attendu, puisque voici maintenant arrivée la réponse du capitaine Crochet. Voyons voir ce qu'il nous raconte. « Alors, salut Jack, oui, jusque-là c'est bien. Ça te dirait une petite soirée vidéo chez moi. J'ai une super collection des meilleurs files de pirates trouvées sur YouTube. J'ai appelé ça « Les pirateries ». « Si ça te tente, je t'attends vers 20h. » Crochet. « Ah bah oui, c'est pas mal comme programme, » se dit notre ami Jack Sparrow. « Ok, on y va, je prends ça. » Eh bien, il va donc répondre à ce message. Il y répond. Et bien sûr, comme nous avons pris l'habitude, nous répondons devant le texte. « Ok, crochet. Ça me branche. J'adore les files de pirates. Penses-tu, sans faute d'orthographe de préférence, que cela peut intéresser barbe rouge ? Je le mets en copie carbone. Jack. On met un petit peu d'espace, voilà. Je le mets en copie carbone. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, moi, je vous propose maintenant de regarder une petite vidéo qui vous explique ce qu'est la copie carbone. Et nous nous retrouvons juste derrière. Comme son nom l'indique, le papier carbone est une sorte de papier ou parfois une feuille de plastique légère, mais une feuille dont on a enduit une des faces d'une encre solide. Comment s'utilise une feuille de papier carbone ? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Nous avons donc là deux feuilles parfaitement vièves. Et je vais écrire un texte sur une des deux feuilles. En dessous de cette feuille, je place le papier carbone et puis l'autre feuille blanche. J'écris un message quelconque sur la feuille supérieure. Et ce que j'écris se reproduit sur la page inférieure grâce à l'encre déposée par le papier carbone. Voilà. Maintenant que vous savez ce qu'est une vraie copie carbone, eh bien, que se passe-t-il lorsque l'on fait une copie carbone d'un mail ? Pour ça, on va aller à la fonction ajouter cc. Cc qui signifie donc bien copie carbone. Je vais ici ouvrir l'option ajouter cc, copie carbone, et je vais ajouter donc un nouveau destinataire, barbe rouge, qui est son adresse. Voilà. Que va-t-il se passer ? Eh bien, bien sûr, le capitaine Crochet va recevoir la réponse, mais en plus, barbe rouge va trouver sur son adresse mail, va trouver le même mail et toute la conversation que nous avons eue, de manière à pouvoir comprendre ce qui se passe et éventuellement, si ça l'intéresse, participez à la soirée vidéo. Merci.